C'est au beau milieu d'une ancienne qu'une nouvelle vie s'écrit. On y est. Cette chose que tout le monde décrit, mais que très peu arrivent réellement à ressentir. On l'imagine souvent, alors qu'on le vit que très peu. Tout le monde en parle, en bien, en mal. Personne ne peut prévoir et ressentir une chose qui n'existe pas encore. Personne ne peut savoir si ça viendra à s'arrêter devant notre porte. Qui de nous peut aimer sans jamais l'avoir connu ? Qui peut connaître sans jamais l'avoir vécu ? Aujourd'hui, elle est là. Cette personne qui viendra à partager ton quotidien, ton sommeil, ton réveil. Peut-être que tu partageras tes rêves avec les siens aussi. Beaucoup disent que c'est pour la vie, sans jamais l'entretenir. Pour d'autres, c'est tristement devenu un acquis. Beaucoup disent qu'ils aiment, et pourtant, c'est dans le silence qu'on prouve notre sincérité. C'est dans son absence qu'on met des preuves sur notre réalité. Dans la possibilité de trahir, qu'on met un nom sur ce que nous sommes. Car les meilleures preuves d'amour sont celles qu'on fait dans le silence. Celles où on aura le choix, mais qu'on fait le bon. C'est un engagement devant Dieu. Un choix du cœur et de la raison. On ne se dit pas pour la vie, sur un coup de tête. On ne se dit pas pour la vie, sans finalité commune. Sans vouloir son bien, autant que le nôtre. L'union de deux personnes, c'est l'opportunité d'ouvrir une porte qui ne s'ouvrait pas quand on était seul. C'est trouver la patience pour lui, pour elle, quand on n'arrivait pas à la trouver pour nous. C'est ses larmes qui coulaient quand on était seul, et qu'on arrive à faire sécher une fois à deux. C'est la conscience d'un cadeau divin, qu'on se doit d'entretenir pour toujours. Car le bonheur qu'on pensait avoir en étant seul, devient aujourd'hui un bonheur qui ne se complète qu'à deux. Dans les épreuves et la difficulté, on va surmonter tout ça ensemble. Car à partir d'aujourd'hui, c'est pour la vie.